J'espère que tout le monde se porte bien. Veuillez m'écouter très attentivement et partager cette vidéo au maximum. J'insiste, veuillez écouter très très attentivement et partager la vidéo tous ceux qui sont au niveau d'Abidjan ainsi que de la Côte d'Ivoire. Le message que j'aime, vous savez, quand tu es un influenceur, il est plus qu'important et quand tu es un président de fédération, il est important d'aller souvent à la source. J'ai été reçu aujourd'hui, pas par n'importe qui, par le général Kouyaté, directeur général de la police de Côte d'Ivoire. Le patron de la police de Côte d'Ivoire. Comme vous le voyez sur la photo, j'ai été reçu d'aller. Vous vous rappelez que la police a fait un communiqué disant que le lundi, ils allaient avoir ce qu'on appelle un contrôle systématique de toutes les pièces de véhicules, assurance, etc. Depuis ce jour, j'ai regardé derrière moi, Abidjan fluide. Le même jour que l'annonce a été faite, ce même jour-là, tu roules à Abidjan, tu vois que c'est comme s'il n'y a pas de véhicule à Abidjan. On a tous compris que 60% des gens qui ont des véhicules à Abidjan, un, ils n'ont pas de papier, deux, ils n'ont pas de visite, trois, ils n'ont pas d'assurance. J'aimerais vous donner un conseil. Pendant que je vous parle, je vous demande pardon. Le temps de la marmaille qu'on faisait, non, tu n'as pas permis, tu peux rouler, tu n'as pas de papier, tu peux rouler. Les champions, dans ces temps-ci-là, tous ceux qui seront pris, c'est Maka qui vous attend, roulez sans permis. Ceux qui n'ont pas les pièces au complet, je vous demande pardon, arrangez-vous maintenant, vous allez mettre vos pièces à jour. Parce que ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas bon, c'est le lundi qu'on a compris qu'il y a l'homme d'Abidjan, Général Kouyadri. Tu sens que c'est un commando plein. L'ancien directeur des opérations de CCDO, qui est maintenant directeur général de la police. Depuis un certain temps, est-ce que vous entendez braquage, braquage à Abidjan ? Non. Le comportement malsain vis-à-vis de la police. Le comportement sauvage vis-à-vis de la police. On rencontre un policier sur la route, on lui manque de respect. Vous voyez ça, maintenant ça passe comme ça, jamais. Manque de respect, c'est Maka direct. Manque de respect à un élément de la police sur la route. C'est Maka, ça dit, c'est la prison directe. La police, j'ai le pays. J'ai le pays au-delà de ce que vous puissiez imaginer. Donc il est tellement plus qu'important d'abord d'aller féliciter la police. Pour ce qu'on en peut nous voir. On voit aujourd'hui des véhicules qui sont en panne. On voit des policiers humains qui aident l'usager à pousser le véhicule. C'est la police nationale. Dans un passé, on ne voyait pas ça. Maintenant là, on le voit. Souvent, il y a des voies que tu ne maîtrises pas. Quand tu dis à un policier autorité, excusez-moi s'il vous plaît. Le policier a la joie de t'aider. Lorsque même tu es perdu d'arbitant. Ça, c'est des éléments qui nous arrangent. Vous allez aujourd'hui dans des commissariats. Il y a des voies de surjection. Parce que la police ne veut plus avoir ce qu'on appelle une inimitié avec la population. Mais ça, c'est un code que je vous donne. Le père de la marmaille vient informer à tous les marmailleurs de Côte d'Ivoire. C'est la main qui roule sans permis. C'est la main qui mette les fausses plaques. Moi-même, qui n'ont pas de données voitures. Regardez par exemple, vous voyez le feu là. Là, on est au feu. Aujourd'hui, si on est en train de mettre des systèmes dans les feux. Dès que tu grilles le feu net, ton véhicule est flashé. Sans te rendre compte. Il y a des gens, quand vous arrivez, vous voyez comme si la lumière était en train de clignoter. En vérité, en vérité, santé n'a pas nos photos. Vos plaques d'immatriculation sont transmises directement au niveau du service. Le jour où tu as fait ta visite. C'est là où on te donne toutes les contraventions. Tant que tu ne peux pas, tu n'as pas tes visites. Aujourd'hui, tu grilles un feu rouge. Automatiquement, tu reçois un SMS. A partir de ta marque d'immatriculation, on a ton numéro de téléphone. Raison pour laquelle, tous ceux qui vendent les voitures. Arrangez-vous pour que la mutation soit faite. Pour ne pas que ce soit votre nom et votre numéro de téléphone qui soit encore sur la voiture. Sinon, c'est vous qui allez payer toutes tes contraventions. Parce que moi, j'ai vendu une voiture. Et c'est moi qui reçois les SMS. Je suis allé faire la mutation rapidement. Parce que la personne a payé la voiture avec moi. Mais n'est pas allé faire la mutation en son nom. Donc, toi qui es le vendeur de voiture. Veille à ce que la mutation puisse être faite en ton nom. Il y a eu tout dernièrement le problème de nos jeunes danseuses qui ont eu à danser avec le policier et autres. J'ai parlé avec le directeur de la police. Il y a eu l'affaire où un policier a fait sa demande de mariage à l'école de police. Le directeur de la police l'a reçu. J'ai eu à féliciter le directeur de la police. Parce qu'on se sent en sécurité. On se sent bien. Aujourd'hui, il n'y a plus une autre peur face aux policiers. Il y a un respect. Le respect. Si toi-même tu dis que tu es cassé, il faut manquer du respect de la police. Alors, il n'était pas là. Il faut essayer. Il faut essayer. En tant que moi, il faut essayer. Je vais vous rendre un témoignage. Une fois, ça s'est passé inaperçu. Mais je rends le témoignage maintenant pour dire que personne n'est au-dessus de la loi. Il y a les éléments de la police qui travaillent avec le ministère du transport. qui m'ont sifflé une fois. Et j'avais ma carte diplomatique avec moi. Donc, je présente ma carte diplomatique. Le policier me reconnaît. C'est le général Camille Makosso. Elle publie de haut. L'homme tombé du sein sans blessure. L'homme de la cause à nos rires. Le policier m'a dit clairement, Monsieur, la carte diplomatique ne remplaçant pas les pièces de la voiture. Mes amis, ma voiture est restée avec eux. J'ai dit, ma voiture est restée avec eux parce que je suis sorti. Et toutes les pièces étaient avec le mécanicien. Ma voiture est restée pour dire que le temps d'Avala, ce n'est plus le même temps. Vous vous rappelez, il y a eu un banquier qui a eu un comportement malsain vis-à-vis d'un policier. Attends, elle est en prison. Je donne conseil. Moi, je ne suis pas venu vous dire que je suis au-dessus de la loi. Je suis allé voir dans la marmaille. Je suis allé, j'ai vu. On m'a reçu en audience. Mais c'est que j'ai entendu l'Avala. Mes amis, celui qui est bête, il ne faut pas faire tes pièces. Mais celui qui est malin, va faire tous tes papiers de véhicule. Parce que ce qu'ils vont nous montrer entre novembre et décembre, ça va péter. Ça va péter. Abiguer est géré. Abiguer a contrôlé, hein. Mais c'est qu'on va y à côté, là. On l'appelle le général Kouyaté. On l'appelle à connaître pas. À demander. Renseignez-vous. T'as un ami policier, il faut l'appeler. Il lui dit, le général Kouyaté, là, c'est qu'il faut te renseigner. C'est un commando plein. Ce n'est pas un bureaucrat qui est assis dans son bureau. C'est un homme de terrain. Et qui métisse l'art de la communication. À tous les policiers de Côte d'Ivoire. À ma qualité de général. Voilà. Même si mes étoiles, on ne les voit pas, c'est spirituel. Voilà. Voyez, c'est un spirituel. J'aimerais vous féliciter. Et vous dire merci. Vous avez fait le choix de sacrifier votre vie pour la population. J'ai aussi compris que, vous savez, la police est un esprit. La police est l'un des éléments les plus importants dans une nation. Parce que tous les renseignements, c'est eux qui les font. Les enquêtes, la plupart, police, gendarmerie. Mais la police est tellement infiltrée aujourd'hui à tous les niveaux. Que même quand tu as tous tes papiers au complet. Même quand tu es quelqu'un. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle le geste du respect. La manière de parler avec un policier. Moi, quand j'ai les rencontres, j'ai l'appelé du chef. Chef, 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 chef. Autorité, chef, autorité. Parce qu'ils ont fait un sacrifice. Ils ont fait. Je peux le dire insèrement. J'appelle ça le serment de la mort. J'accepte de prendre une balle pour la population. Et à tous ces policiers. J'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Et que Dieu vous protège. A tous ceux qui n'ont pas encore les pièces au complet. Je vous souhaite bonne chance à la maca. Ah, il faut me protéger. Toi-même, tu es le dieu de l'âme. L'âme que j'ai plantée là. Moi, je suis son dieu. Donc, comment des gens peuvent être aussi bêtes, maudits pour aller adorer les crânes des ancêtres. Or, dans mille ans, toi aussi, tu seras un ancêtre. Donc, on va prier un ancêtre qui frappait à roco. On va prier la tête d'un ancêtre qui faisait la masturbation. Dans mille ans, la prostituée sera ancêtre de quelqu'un. Donc, on va prier un ancêtre prostitué. Vous êtes bêtes, hein ? Vous êtes bêtes jusqu'à ce niveau. Et je vois des gens qui font des vidéos. Oui, macrosso, toi là. C'est parce que tu n'as pas eu un bon débattreur. Allez chercher. Et puis, Philippe, je vous attends. Nous sommes l'église de Dieu. L'armée du Dieu vivant. Tu t'amuses avec nous. Tu vas lire le en chinois. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs. Peuple de Dieu, mettez les cœurs. On veut me fêter. Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les 5000 personnes, je ne parle pas. Qu'est-ce que... D'abord, on a commis des partages. Jamais. Il faut qu'on appelle à se dire cela. La Côte d'Ivoire ne sont pas des mendiants. Mais l'amour que nous avons pour le Sénégal, l'amour que nous avons pour tous les pays, comme ces pays ont de l'amour pour la Côte d'Ivoire, fait en sorte qu'on se fréquente. On se fréquente. La Tisse arrive. Il y a des choses qu'il ne nous connaît pas. Moi, je sais que lorsque tu arrives au Sénégal, on va te poser une question. Tu seras logé où ? Ceux qui t'ont invité, s'ils ont traité avec ton manager, toi, tu n'as pas l'information. Donc, tu es obligé d'atteindre ton manager. Keis Blum était en business class. Donc, un sort, les premiers. Il sort, il arrive au poste de police. On lui demande son passeport. Il donne. Et on lui dit, vous serez logé où il dit, ah, cette information, je ne l'ai pas. Mon équipe, mon comité managérial arrive. Déjà, on estime que peut-être il est engueilleux. Mais c'est une star. Champion. Donc, toi, tu as dit, on s'en fout de ça. On s'en fout de toi aussi. Lui, c'est une star. S'il fallait ou pas, arrive à l'aéroport de Dakar, on ne pourra jamais lui manquer de respect. Parce que c'est fallu ou pas. Parce que lui, on le connaît. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas un chante chrétien. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas un natin qui sait moins que rien. Ce sont des ambassadeurs. De la musique d'abord. Donc, le monsieur se présente. Et il dit, j'attends mon comité managérial. Donc, pendant qu'il attend, il a arrêté. Quelque part, il les attend. On vient et on lui parle comme un manquerien. Oui, vous dégagez d'ici, là. Oui, dégagez d'ici. Devant d'autres passagers. Devant des personnes qui viennent remplir leur formalité. Le monsieur dit, non, monsieur, vous ne me parlez pas comme si vous parliez à un chien. Non, je suis un être humain. Vous ne me... Et puis, attends, je viens de votre pays. Parce que j'ai été invité. Sinon, je n'ai fait quoi là-bas ? C'est parce qu'on m'invite que je viens. On ne m'invite pas, je ne vais pas là-bas. C'est l'invitation qu'il amène au Sénégal. Moi-même, en testant, je vais au Sénégal. Clair et net. Clair et net. Parce que le Sénégal n'est pas dirigé par les policiers de l'aéroport. C'est dirigé par son excellence, le président du Sénégal. Appenaient à se respecter. Donc, Gaisblum dit, non, monsieur, je ne permets pas que vous m'humiliez devant d'autres passagers. Ce sont trois. Chaque être humain a trop respect. Chaque, dans le corps de la police de frontière, on demande aux policiers de la frontière d'être côtois avec les étrangers qui viennent. Parce que ce sont eux qui sont le premier visage du pays. Ce sont eux qui sont la première victime du pays. Si les policiers de l'aéroport sont mal élevés, ils donnent une image d'un pays mal élevé. Si les policiers de l'aéroport sont corrompus, ils donnent l'image d'un pays corrompu. C'est pour ça que l'information est doublement rigoureuse. On ne plaisante pas avec ça. La qualité de l'accueil. Le Sénégal est un pays accueillant. Le Sénégal est un pays de paix. Le Sénégal est une fierté démocratique. Donc de tels sacs ne peuvent pas passer sous silence. Et de tels sacs ne peuvent pas rester impunis. On a fait du chantage. On l'a obligé à signer un document. Je rappelle à ceux qui disent Facebook a suspendu la monétisation que mes parts Facebook n'ont jamais été monétisées. À titre d'information. Je suis millionnaire. Ça là. C'est le vestement du jour. Père de 4 millions. Je viens d'aider des personnes. Je ne suis pas votre ami. Dans vos petits commentaires à deux balles. Venant des familles pauvres. Des familles 2 à 5 francs. Vous les gardez pour vos parents. Ici là, on parle d'une affaire sérieuse. La Côte d'Ivoire ne peut plus accepter d'être aussi humiliée. Jamais. Non. On ne peut pas l'accepter. Quand on sait que nous sommes reconnus mondialement parlant pour notre sens d'hospitalité. Pour notre sens d'accueil. De toutes les communautés. Il y a des communautés ici en Côte d'Ivoire qui ont des quartiers. Il y a des communautés en Côte d'Ivoire qui ont des quartiers. Qui ont des quartiers à eux. On les aime. Parce que ce sont nos frères. Donc quand un individu dans un pays frère pose une action. On a la photo du policier qui a fait ça. On a sa photo. Depuis le premier jour, on a sa photo. On va amener cette photo à qui de droit ? On va l'amener à qui de droit ? C'est qui de droit ? Elle refuse de pas ses responsabilités. Nous là, on va la publier. Et ce qui doit arriver, doit arriver. Où ça doit aller, ça doit aller. Mais ce policier qui a porté main à Kersblum doit être sanctionné. Et on demande aux petits. Kersblum, voici un papier. Voilà. Si vous voulez qu'on vous libère, vous allez signer une reconnaissance pour dire que vous avez eu des propos outrageux, des propos solides. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que vous n'étiez pas obligé de signer ? Frère, tu es dans la main des gens. Tu es dans la main des gens. Tu veux t'en sortir. Tu es mis dans la main des gens. Dans un pays étranger que tu n'as pas l'habitude de fréquenter. Nous qui voyageons, vous connaissez ? Moi, j'arrive par exemple au Tchad. Et au Tchad, on me dit, monsieur, oui, il y a une plainte contre vous ici. Bon, signez une reconnaissance qui dit que vous reconnaissez. Et puis, vous allez quitter la première des choses dans ma tête. Mon petit, il faut signer. Tu vas quitter dans la main. Quand tu es arrêté dans ton pays, tu vas te défendre. C'est ce que Kersblum a fait. Donc, ceux qui viennent dire que non, tel féticheur avait menacé Kersblum. Eh mon ami, l'action a eu lieu à la veille de notre débat. Qu'est-ce que je dis ? Kersblum a posté l'événement le samedi. Donc, arrêtez avec vos magies stupides. Votre sorcellerie a deux balles. Arrêtez ça. Pourquoi Kersblum a été humilié ? Est-ce parce qu'il est chan-chrétien ? Est-ce parce qu'il est ivoinien ? Est-ce parce que tout simplement, il a un style un peu réduit de ce qui s'est passé ? Il faut une enquête claire et nette. Le ministre de la justice sénégalaise doit regarder cette affaire de façon minutieuse. Parce que ce sont des petites actions comme ça qui créent demain de vraies frustrations. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays mendiant. Le Sénégal n'est pas un pays mendiant. Mais nous sommes la deuxième puissance économique de cette affaire. Nous méritons le respect. De la même manière que nous respectons les autres. Je te respecte, tu me respectes. Si tu ne me respectes pas, je te manque de respect. Parce que tu ne me nourris pas. Le Sénégal ne nourrit pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne nourrit pas le Sénégal. Donc ça doit être le respect qui doit exister dans ces deux pays. Pourquoi on frappe ? On gifle. Kais-blum. Un chan-chrétien. On le porte-mille. On le frappe. Comme un enfant. On le balaie. On marche. On le tape. Quel est le climat ? Si à outrage à un agent, on ouvre une procédure, on informe le procureur. On établit un PV. Même son équipe, on ne lui a pas permis de parler avec son équipe. On a bloqué ses chances. On dit, vous là, vous n'entrez pas. Et puis on le prend lui seul. Sans ses bagages. Et on l'humilie. Quelqu'un dit, fais attention quand vous allez au Sénégal. On n'a pas dit, moi je vais au Sénégal. Tout le temps. Ces gens d'action ne me sont jamais arrivés. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Les policiers du Sénégal ne sont pas comme ça. Mais qui a posé ce tata ? Vous savez. Vous pouvez être mille. Mais parmi les mille, il y a un qui peut poser une action. Qui peut entacher la réputation des mille. Je ne suis pas ici pour dire que tous les policiers sénégalais sont barbares. Sont mal élevés. Non. Mais il y a eu quelque chose. Kais Blum est venu dans un esprit de faire un spectacle. Le comité d'organisation d'avoir invité Kais Blum a mal organisé les choses. Parce que quand moi j'arrive au Sénégal, je suis toujours assisté à l'aéroport. Il y a toujours quelqu'un qui vient me chercher. Pour remplir les formalités, pour m'aider. Et j'ai tout jeté bien reçu. Qui a bien reçu ? Que ce soit par la police, que ce soit par les autorités, que ce soit par la population. J'ai tout jeté bien reçu. Mais qui a posé cette action ? Qui a eu à lever la main sur Kais Blum ? C'est cet homme-là que la justice sénégalaise doit interroger.